Bonjour, je suis un peu impressionnée d'avoir autant de monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du code le plus important de votre carrière, voire de votre vie. Merci. Le langage RH. Je vais essayer de le faire en parlant votre langage, le langage de développement. Et vous allez voir qu'au final, le monde des ressources humaines et le monde du développement ne sont pas si éloignés que ça. Juste, attention, ça reste des analogies. Je suis une RH, je ne suis pas une développeuse, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous ne vous concentrez pas sur les petites adaptations que j'ai pu faire de certains concepts. L'important, c'est que vous compreniez l'articulation et ce que je vais vous présenter. Je vais commencer par un petit fun fact, parce que j'en ai promis, et que les RH, c'est plein de fun facts. GRH, aujourd'hui, ça veut dire gestion des ressources humaines. Ça n'a pas toujours été le cas. A l'époque, c'était gestion des relations humaines, ce qui change quand même un peu tout. Donc je me suis dit, vu l'actualité, peut-être que dans quelques années, ce sera gestion des robots humanoïdes. On verra. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un contrat de travail ? Quelle est sa forme ? Quel est son contenu ? En fait, il faut imaginer le contrat de travail comme une instance. Vous avez une classe, contrat, dans laquelle on définit des paramètres. Les paramètres, ça va être votre identité, votre poste, la durée de votre travail, votre salaire, bref, tout ce qui va s'attacher à vous et à votre poste. Au-delà de ces paramètres, le contrat de travail est le même pour tous les salariés de l'entreprise. Alors, ce n'est pas pour autant que l'employeur met ce qu'il veut dans le contrat, puisqu'il doit respecter tout un tas de contraintes. D'abord, des contraintes de forme. Par exemple, un CDI à temps plein n'a pas à être écrit. En fait, vous pourriez le checker, et ça marcherait quand même. Par contre, s'il est écrit, il doit être écrit en français, sauf pour la fonction si c'est impossible. Auquel cas, il faut mettre une explication en français du terme étranger. J'aimerais bien avoir un contrat de UX designer ou de développeur full stack. Ça me ferait rigoler un petit peu de voir comment ils ont tourné les phrases en français. Ensuite, des contraintes de contenu. Donc, il y a des clauses obligatoires, notamment concernant les CDD et les temps partiels. Et puis, il y a des clauses interdites. Déjà, toutes les clauses de discrimination et les clauses de célibat. C'est écrit dans le code du travail, donc ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un l'a fait, et qu'ils ont été obligés de légiférer là-dessus. Au-delà de ces contraintes, l'employeur est libre de mettre un peu ce qu'il veut dans le contrat de travail. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un contrat de la taille d'un roman de Tolkien ou d'un scénario de Transformers. Ça va de l'un à l'autre, en fait. Et puis, il y a des contraintes sur les paramètres aussi. Les paramètres, il y a des valeurs minimum. Par exemple, le SMIC. Votre salaire ne peut pas être proportionnellement inférieur au SMIC. Il va y avoir des durées maximum. Il va y avoir tout un tas de contraintes sur les paramètres, à part votre identité, bien sûr, sur lesquelles l'employeur n'est pas libre de mettre ce qu'il veut. Alors, d'où viennent toutes ces contraintes ? En fait, elles viennent de tout un tas d'autres textes qui sont développés par des équipes de développement qui travaillent indépendamment les unes des autres, mais en cascade, donc avec les librairies développées par les autres. Et donc, chacune de ces équipes de développement a des restrictions de droits différentes. Alors, qui sont-ils, ces développeurs ? Vous avez le législateur, les syndicats et les employeurs. Grosso modo, c'est les trois équipes de développement qui interviennent sur tous les textes qui vont régir votre vie au travail. Tous ces textes, on pourrait les considérer comme des classes abstraites. Tous ces textes, ils contiennent des règles, des contraintes, des valeurs minimum, maximum et qui s'appliqueront à vous ou non selon votre situation. Par exemple, le code du travail s'applique à tous, sauf au secteur public. On aime bien les dérogations en droit français, donc il y en a tout un tas. Par contre, un accord d'entreprise ne va s'appliquer qu'aux salariés de l'entreprise en question. Alors, les classes abstraites. Donc, vous avez le code du travail qui est écrit par les législateurs. Alors, Victor Hugo avait écrit « Le législateur, en élaborant la loi, ne doit jamais oublier l'abus qu'on peut en faire ». Ça rappelle un peu le Code is Law de Laurence Lessig, pour ceux qui connaissent. Je me suis renseignée. Ensuite, vous avez les accords de branches et les conventions collectives. CCN, c'est Convention Collective Nationale. Donc ça, ils sont négociés par les syndicats à l'échelle de toute une branche d'activité. Ces conventions collectives et ces accords de branches ont été créés pour adapter un petit peu le code du travail aux spécificités d'un secteur d'activité. Et quand il y en a dans l'entreprise, ils négocient aussi les accords d'entreprise avec l'employeur. S'il n'y en a pas, c'est négocié avec les DP directement. Et puis l'employeur qui va signer les accords d'entreprise. Et d'autres textes, comme par exemple le règlement intérieur qui va fixer des règles relatives à l'entreprise. C'est là notamment que vous trouverez les sanctions ou la procédure à suivre en cas de maladie. Et donc à chaque fois, ce qui est une variable pour l'équipe de développement, par exemple, c'est le code du travail qui fixe le nombre minimum de congés payés par an, va être une constante pour l'utilisateur. Donc par exemple, ça s'impose à l'employeur. Il ne peut pas décider d'aller en dessous du nombre de jours de congés. Il peut aller au-dessus par contre. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça ? Parce qu'en fait, ce code, il évolue en permanence. Il évolue pour créer des données, les modifier ou les supprimer. C'est un balai ininterrompu de pull request. Du coup, parfois, ces évolutions de code sont rétroactives. Nous, c'est ce qu'on préfère en RH. C'est quand on nous pond un texte de loi en juillet et qu'on nous dit qu'il fallait l'appliquer depuis janvier. Du coup, on est obligé de rattraper toutes les payes depuis janvier de tous les salariés, y compris ceux qui sont partis entre-temps pour les CDD, pour corriger toute cette paye. On kiffe. Et donc, toutes ces évolutions, en fait, c'est un processus cyclique qui est assez proche de vos problématiques dans le monde du développement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on part de spec de base, le code du travail. On rajoute des cas particuliers par domaine d'application, donc là, c'est pour les secteurs d'activité, donc les conventions collectives et les accords de branche. Par-dessus, on rajoute des cas particuliers spécifiques à des méthodes, donc ça, ça va être les accords d'entreprise, le règlement intérieur, etc. Et puis, quand on a un doute sur le fonctionnel, on a le législateur qui va donner son avis, mais sans aller changer les specs de base, bien sûr. Ça, ça s'appelle la jurisprudence, qui est en gros un éclaircissement à l'arrache sur des cas particuliers. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que ces éclaircissements à l'arrache, ils ne se retrouveront jamais dans les specs de base, parce que la jurisprudence, ce n'est pas la loi. La jurisprudence, c'est toutes les décisions de justice qui sont rendues sur un point précis de la loi. Donc, on peut les trouver aussi dans la documentation, sauf qu'il faut aller spécifiquement les chercher, parce qu'il y a beaucoup de rendus de cours de cassation par jour, donc il y a une base énorme. Et puis, elles viennent s'ajouter à côté. Donc, ce n'est pas la loi, ça veut dire que votre employeur n'est pas obligé de l'appliquer. Sauf que, en général, quand la cour de cassation rend une décision, les décisions suivantes auront tendance à se calquer sur celle qui a été décidée par la cour de cassation. C'est pour ça qu'on parle de faire jurisprudence, c'est-à-dire que, par sécurité, tout le monde va appliquer cette décision pour éviter un nouveau procès ou un nouveau jugement qui risque d'atterrir au même point. Et donc, qui dit évolution, dit TMA et dette technique. Pourquoi ? Donc, la jurisprudence qui n'est pas dans la loi, ça, j'en ai parlé. Ce qui fait que l'équipe qui maintient le code connaît bien les cas spécifiques, connaît la jurisprudence, il faut faire beaucoup de veille, mais on arrive à trouver. Pour les autres, c'est un peu opaque. Donc, souvent, on parle de réforme intégrale du code du travail, on est tenté de réécrire, ce serait un peu plus simple, c'est comme chez vous, un projet qui serait vraiment pourri où on se dit, bon, on efface tout et on recommence de zéro. Sauf que ça génèrerait un coût important, déjà d'écriture, de remise à plat, etc. Et surtout parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui ont été rajoutés dans les conventions collectives et les accords de branche. Et si on voulait appliquer ces avantages à toute la population, ce serait extrêmement coûteux. Donc là, le problème va rapidement être réglé puisqu'ils sont en train de nous démonter le code du travail. A priori, les avantages, il y en aura de moins en moins de toute façon. Alors, quoi qu'il en soit, pour arriver à appliquer toutes ces règles, il faut les connaître. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir les consulter. Donc, on a des énormes bases de données de docs techniques. Comme je suis gentille, je vous les donne. Alors, mon chouchou, c'est Légifrance. Légifrance.gouv.fr Il est très bien maintenu, il est en accès libre et ils font du versionning là-dessus. On y trouve aussi certains accords d'entreprise depuis 2007 et la jurisprudence notamment. C'est un peu plus compliqué à trouver. Il faut vraiment... Pour arriver à trouver la jurisprudence qu'on cherche, à la base, il faut déjà la connaître. C'est un petit peu compliqué parce que la base de données est tellement énorme qu'en tapant quelques mots-clés, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de rendus de cours de cassation. C'est impossible de trouver celui que vous vouliez à moins que vous ayez la journée. Ensuite, deux sites qui sont aussi très bien maintenus et mis à jour régulièrement, travail-emploi.gouv.fr et service-public.fr. Là, on y trouve pas mal de fiches techniques plus ou moins détaillées sur des points précis du code du travail. Par exemple, vous allez trouver tout ce qui est relatif au congé payé ou à la maladie, etc. Ils sont assez bien faits. Et puis enfin, vous avez votre employeur ou votre service RH ou vos DP qui, en général, ont accès à de la documentation juridique, souvent payante, parce que ça représente quand même un coût assez important, mais auquel vous devriez pouvoir avoir accès. Par exemple, la convention Syntec précise qu'un exemplaire de la convention collective doit être remis à chaque employé qui le demande. Donc ça, ça fait beaucoup de textes. Alors, à la limite, ce serait gérable si tous ces textes concernaient chacun un aspect de la vie au travail. Comme ça, il suffirait de les agréger. Ça, c'est dans un monde idéal parce que dans la matrice, tous ces textes, en fait, ils sont interdépendants. À la limite, ce serait gérable s'ils ne se contredisaient pas les uns les autres. Sauf que dans la réalité, ils se contredisent sans cesse. Donc pour arriver à savoir lequel j'applique, ce n'est pas toujours évident. Alors, comment tous ces textes s'articulent justement ? Comment on arrive à savoir lequel appliquer ? Je vais vous parler d'héritage, pas des Hallyday, la hiérarchie d'héritage. À l'époque, on avait une hiérarchie d'héritage très claire entre les textes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était en cascade. Et donc, chaque texte ne pouvait pas être moins intéressant pour le salarié que le texte du dessus. Donc on avait au départ le code du travail. Par-dessus se rajoutaient les conventions collectives et les accords de branches qui ne pouvaient prévoir que des conditions plus avantageuses. Et encore par-dessus, les accords d'entreprise. Ça, c'était avant. 2004, le législateur a décidé de permettre aux accords collectifs, donc les accords de branches, les conventions et les accords d'entreprise, de prévoir des conditions moins avantageuses pour les salariés que le code du travail. Il y a eu quelques dérogations. Par exemple, le code du travail dit que les heures supplémentaires sont majorées de 25%. Depuis 2004, vous pouvez avoir une majoration de seulement 10%. Et alors le pompon, c'est 2017. Oula, on nous a sorti une super réforme et ça dépend des thèmes. Vous avez des thèmes comme la pénibilité, comme les heures sup, où en fait, selon quel thème c'est, c'est l'accord collectif qui va primer ou bien le code du travail ou bien l'accord d'entreprise. Donc si vous pouviez apprendre le concept de KISS en passant au gouvernement, on vous en remercierez. Alors pourquoi c'est important de comprendre tout ça ? Parce que les conventions collectives et les accords de branches, ils sont négociés par des syndicats. Au-delà de ce qu'on peut personnellement penser d'un syndicat, ils ont eu suffisamment de poids dans les négociations pour négocier tout un tas d'avantages pour les salariés. En général, ils sont très bien formés sur les codes du travail, et surtout, ils négocient des conditions pour toute la branche d'activité. Donc ça uniformise un petit peu le secteur. Les accords d'entreprise, ce n'est pas la même histoire. Si vous avez des délégués syndicaux dans votre entreprise, les accords d'entreprise seront négociés entre l'employeur et les délégués syndicaux qui, en général, sont formés aussi. Par contre, si vous n'avez pas de délégués syndicaux, ce sera les dépés qui ne sont pas forcément formés ou directement le personnel depuis 2017. S'il y a une majorité du personnel qui est OK pour signer un accord d'entreprise, l'employeur peut le signer comme ça. Sauf qu'un accord d'entreprise, il va s'appliquer uniquement à l'entreprise concernée. Donc, quand vous allez faire vos études sur le marché, vous allez avoir des risques d'énormes déséquilibres entre deux entreprises d'un même secteur. Vous ne saurez plus parce que parfois, les heures sup seront à 10%, parfois, elles seront à 25%. Mais, d'un autre côté, il y aura telle condition intéressante dans telle entreprise et qui ne sera pas reprise dans l'autre. Donc, moi, c'est ce que je trouve un petit peu dangereux dans cette nouvelle réforme du Code du travail. On va voir comment ça va évoluer au fil des années. Alors, maintenant que vous avez compris tout ça, à faire un petit focus sur les horaires et le salaire. Je vais faire un parallèle à chaque fois avec la Sintec parce que je pense que beaucoup dépendent de la Sintec parmi vous et que, honnêtement, elle est spéciale, la Sintec. À comprendre. Je cherchais le mot pour ne pas être... Elle est spéciale. J'ai lu plusieurs conventions collectives et la vôtre, elle a un prix à part. Alors, attention, tout ce que je vais dire ici, ça pourrait être remis en question par un accord d'entreprise qui serait plus favorable dans votre entreprise. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, il faudra vérifier après avec les spécificités de chacune de vos entreprises. Je vais commencer par la durée du travail, comme ça, je suis sûre de vous garder réveillés jusqu'à la fin. On parlera du salaire après. Alors, juste avant de commencer, à main levée, qui est au forfait jour ici ? Qui ne sait pas ? Ok, on va voir. Alors, le code du travail, la durée légale du code du travail, c'est 35 heures hebdomadaires depuis 1998. Il y a certains maximum. Vous avez remarqué, j'ai dit 35 heures hebdomadaires, je n'ai pas dit 7 heures par jour sur 5 jours. Parce qu'en fait, on est un peu libre d'adapter ses horaires, enfin, l'employeur est libre d'adapter les horaires de l'entreprise, donc vous pourriez travailler 8 heures par jour du lundi au jeudi et puis 3 heures le vendredi, par exemple. Par contre, le code du travail fixe quand même des seuils à pas dépasser, donc maximum 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ça, c'est pour ceux qui sont aux 35 heures. Sauf que ça ne s'applique pas à tous les salariés. En fonction de votre poste, il est possible que vous ne puissiez pas concrètement accomplir vos missions avec 35 heures hebdomadaires. Donc, la loi autorise des conventions de forfait, soit en heure, soit en jour. Alors, les conventions de forfait en heure, la plus fréquente, c'est 169 heures par mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une moyenne de 39 heures par semaine qui était la durée légale du travail avant le passage aux 35 heures. Elle est prévue par la loi, donc elle n'a pas forcément besoin d'être prévue par accord collectif, c'est-à-dire, elle n'est pas forcément citée dans la convention collective ou dans un accord d'entreprise pour être applicable. ces heures que vous faites au-delà des 35 heures, elles vont être majorées soit en heures supplémentaires tous les mois, soit en repos, les fameux jours de RTT. Voilà. Les jours de RTT, ils ne sont pas majorés puisqu'au final, en fait, on considère que dans l'année, vous avez fait une moyenne de 35 heures puisque vous avez des semaines plus longues, mais comme vous avez des jours de repos en plus, quand on fait la moyenne sur l'année, on arrive à 35 heures. Par contre, les heures supplémentaires, si elles sont payées, c'est que vous ne les rattraperez jamais. mais là, elles sont rémunérées majorées. Et puis, il y a les conventions de forfait en jour, par exemple, les 218 jours par an qui est la plus fréquente. Les conventions de forfait en jour, elles ne sont pas prévues dans la loi. La loi dit juste, vous avez la possibilité de le faire à condition que toutes les conditions soient expliquées dans un accord collectif. Une convention collective, un accord de branche, etc. En l'occurrence, dans la syntec, elles sont prévues, les conventions de forfait en jour. C'est pour ça qu'elles existent. On pense souvent à tort que c'est réservé au cadre. Pas du tout. En fait, c'est réservé aux salariés autonomes dans leurs tâches. Et c'est comme ça que c'est décrit dans le Code du travail. Donc, on parle bien d'autonomie et pas de position cadre ou non cadre. Et donc, une convention de forfait en jour, le temps de travail est décompté en jour, donc pas en heure. Et j'insiste là-dessus, vous n'avez pas d'horaire dans un forfait jour. Mais ça veut dire que vous n'avez pas non plus de plage horaire imposée, puisqu'en fait, on considère que vous êtes suffisamment autonome dans vos tâches pour vous organiser. Donc, l'employeur n'a pas à vous donner une plage horaire de présence au travail. En revanche, quand vous signez une convention de forfait en jour, vous vous engagez à accomplir des missions. Donc, si vous supervisez une équipe, par exemple, et que vous n'êtes jamais là aux heures où il travaille, parce que vous avez décidé que vous, vous feriez 22h, 6h tous les jours, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ce n'est pas parce que l'employeur vous aura imposé des horaires. C'est parce que, pour accomplir votre mission, vous êtes obligés d'être là aux mêmes horaires que les personnes que vous supervisez. Et donc, de la même façon, vous pourriez être au forfait jour et travailler 20h par semaine. Si vous arrivez à faire toutes vos missions en 20h par semaine, tant mieux. Dans la réalité, quand on vous fait signer une convention de forfait en jour, en général, c'est accompagné de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Donc, vous travaillerez plus fréquemment 50 ou 60 heures par semaine que 20. Sinon, ce n'est pas très rentable pour l'employeur. Donc, la loi a quand même pas mal encadré les conventions de forfait en jour pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est notamment la loi du 8 août 2016 qui a un petit peu renforcé les conditions. Donc, vous devez avoir 11 heures de repos entre deux journées de travail. Ça ne veut pas dire... On entend souvent que c'est des journées de 13 heures. Non, parce que c'est 11 heures entre deux journées de travail. Donc, vous pourriez bosser de 8 heures à 22 heures et reprendre à 6 heures du matin le lendemain. Vous avez vos... Ou 7 heures. Je ne sais plus du coup. Bref, faites le calcul. et 35 heures de repos hebdomadaire. Donc là, c'est les 24 heures du dimanche en général. Les 24 heures du dimanche et les 11 heures de repos hebdomadaire entre deux journées de travail. Ça fait 35. C'est pour ça que ça se paye un forfait en jour. Parce que si vous respectez les seuils légaux, j'ai fait le calcul pour m'amuser. Vous pourriez bosser du lundi au samedi de 8 heures à 22 heures et vous respectez quand même les 11 heures à chaque fois et les 35 heures hebdomadaires. Et du coup, ça vous fait quand même une semaine à 84 heures. C'est une bonne semaine déjà. Alors, dans la Sintec, qu'est-ce que la Sintec prévoit ? Alors, la première, c'est la modalité standard ou qu'on appelle aussi la modalité 1. Donc ça, ça reprend en fait la durée légale du travail. C'est 35 heures par semaine en moyenne. Pas de RTT, pas de majoration d'heures sub. Enfin, sauf si vous en faites, mais je veux dire dans votre contrat de base. Voilà, c'est réservé aux ETAM et à certains IC. Quand je dis ETAM, ce n'est pas la marque de lingerie. Ça veut dire employé, technicien et agent de maîtrise. C'est un classement. Voilà, et IC, ingénieur et cadre. Ensuite, la modalité 2, la fameuse modalité 2, la modalité réalisation de mission de toutes les personnes avec qui j'ai discuté. En général, c'est la plus répandue. Donc, c'est celle-là qui vous dit que vous êtes concrètement aux 35 heures, mais vous pouvez avoir une variation horaire dans la limite de 38h30 qui représente 10% des 35 heures. C'est 35 heures plus 3h30. Avec un maximum de 219 jours par an. JS, ce n'est pas JavaScript, c'est pareil, c'est la journée de solidarité. C'est un peu la modalité Q entre deux chaises puisqu'elle concerne majoritairement les ingénieurs et cadres, mais la Sintec dit que ça concerne tous les salariés qui ne sont ni concernés par la 1 ni par la 3. C'est un peu la fourre-tout. C'est comme le bac ES. C'est tous ceux qui vont ni en L ni en S, ils se retrouvent là. Et enfin, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, ce n'est pas un forfait jour. On l'appelle en fait le faux forfait jour. Parce que ce qui est confusionnant un petit peu, c'est cette limite de 219 jours maximum par an. Ça ne veut pas dire que votre durée du travail est mesurée en jours. Ça veut juste dire que cette modalité a été créée pour s'adapter un peu à votre métier. Vous intervenez en régie, vous intervenez chez des clients différents. Donc pour arriver à être flexible, vu que les horaires sont différents dans un peu toutes les entreprises, ils ont imaginé cet horaire de 38h30, un peu extensible, pour arriver à s'adapter aux clients. Mais sans que ça prive les salariés des mêmes conditions en termes de repos, en termes de jours travaillés, en termes de jours fériés, par exemple, que les autres salariés de votre entreprise qui ne sont, par exemple, jamais en régie. Donc ce n'est pas un forfait jour. Donc tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure et qui en fait sont en modalité 2, ça doit être marqué sur votre contrat, vous n'êtes pas au forfait jour, ce n'est pas vrai. On le vend souvent comme ça, mais ce n'est pas le cas. Par contre, le forfait jour, c'est la modalité 3, la modalité de réalisation de mission avec autonomie complète. Alors là, c'est 218 jours maximum par an, dont la journée de solidarité. mais il faut être au minimum position 3 sur la grille de classification des cadres. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui sont concernés. Qui, en fait, pense être vraiment concerné par un forfait jour, du coup ? Il y en a moins que tout à l'heure, déjà. Alors, je vous ai mis deux citations de votre Sintec parce que, franchement, on rigole en lisant votre Sintec de temps en temps. quand on a besoin de préciser dans la Convention les parties signataires réaffirment leur attachement au droit, à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, qu'en général, ça pue un peu. Et bien sûr, la superphrase, le respect des seuils légaux n'a pas pour but de porter la durée du travail à 13 heures, il s'agit d'une amplitude exceptionnelle. Mais c'est possible quand même puisqu'ils n'ont pas déterminé de seuils inférieurs plus avantageux que le code du travail. Donc, concrètement, vous pourriez. Alors, ce forfait jour, il a été modifié par avenant il y a quelque temps parce qu'il était légalement discutable. Donc, du coup, ils ont été obligés de le refaire et c'est là qu'ils ont ajouté ces petites phrases. Je reviens juste rapidement sur celle-là parce que j'entends souvent dire que le forfait jour, c'est les 38 heures 30 payées 35. Ce n'est pas vrai, on le verra tout à l'heure, elles ne sont pas payées 35. Je vais vachement vite, en fait. Alors, pour finir sur la durée du travail, quelques petites choses en plus dans votre convention collective. Vous avez des jours de repos supplémentaires en fonction de votre ancienneté. Je ne sais pas si tout le monde était au courant. vous avez droit à un jour de repos de plus par tranche de cinq années d'ancienneté. Au niveau de la durée du travail, c'est pareil, vous avez le fractionnement des congés payés. Donc, ça, c'est une règle un peu plus compliquée. C'est sur mon blog, si ça en intéresse, certains. En gros, si vous fractionnez vos congés payés, vous pouvez avoir plus de jours de congés à la fin de l'année. fractionnez parce que le code du travail dit que normalement, le salarié doit pouvoir bénéficier de quatre semaines de congés pendant la période estivale. La période estivale, elle va du 1er mai au 31 octobre. Donc, vous pourriez avoir quatre semaines. En principe, dans la loi toujours, c'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congé. Ça se fait très peu dans la réalité, mais il n'empêche que concrètement, c'est comme ça que ça marche. Donc, votre employeur pourrait vous dire « toi, tu pars de telle date à telle date, toi, ensuite, tu pars de telle date à telle date. » Donc, si vous souhaitez poser quatre semaines, par exemple, d'affilée l'été et que votre employeur vous le refuse, on considère qu'il vous force à fractionner vos congés. Attention, ça ne marche que si c'est l'employeur qui vous le refuse. Ça ne marche pas si vous arrivez en disant « moi, je ne pose qu'une semaine cet été, donc du coup, j'ai le droit au fractionnement, donc du coup, je me méjoie en plus. » Donc, si on vous force à fractionner vos congés, on considère qu'on vous prive de votre repos suffisant l'été et donc, en contrepartie, vous avez un à deux jours supplémentaires de congés par an. Ça, ce n'est pas des cadeaux de votre employeur. Attention aux rumeurs qui courent dans les entreprises et en entretien d'embauche les super packages qu'on vous présente où, en fait, on vous fait croire que plein de choses sont des cadeaux et en fait, non, c'est juste soit la loi, soit la convention collective. Donc, vous êtes censés les avoir de toute façon. Alors, on va passer à la rémunération. Pic d'attention dans la salle. Alors, dans la loi, d'abord, le salaire minimum ne doit pas être inférieur au SMIC, sauf dérogation, donc pour les mineurs et les apprentis. Parce que, comme je vous ai dit, on aime bien les dérogations en droit français, donc il y en a partout. Il y a le principe de mensualisation aussi qu'on appelle lissage de la paye. En fait, c'est concrètement pour que vous touchiez la même chose en février et en mars. Indépendamment du nombre de jours dans le mois, nous, RH, on considère qu'il y en a 30 tous les mois. Donc, si vous êtes malade du 1er au 31 mars, par exemple, devrait apparaître sur votre fiche de paye uniquement 30 jours. Mais si vous êtes malade du 1er au 28 février, devrait apparaître normalement sur votre fiche de salaire 30 jours aussi de maladie. Donc, pour nous, tous les mois en 30 jours, vous avez la même paye tous les mois de l'année. Ensuite, bien sûr, les principes d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Et puis, le principe de non-discrimination, notamment syndicale. Encore une fois, je suppose que si ça a été écrit dans le code du travail, c'est que certains l'ont fait. les discriminations syndicales, c'est par exemple, vous, vous êtes DP cette année, vous, vous êtes délégué syndical, donc du coup, on va vous enlever un petit peu de salaire parce que comme vous avez droit à vos heures de délégation, du coup, vous ne travaillez pas pendant ce temps-là. Donc, on vous diminue le salaire. Ça, c'est interdit. Dans la syntèque, comment ça se passe ? Alors, c'est un peu tarabiscoté, là aussi. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Votre salaire brut minimum, c'est une base fixe plus un coefficient fois la valeur du point. Donc, la base fixe, elle est déterminée dans la CCN, dans votre convention collective. Vous avez toute une grille de classification. Le coefficient, justement, qui vous est affecté, il vient de cette grille de classification. Et la valeur du point, elle est revue régulièrement entre les syndicats signataires. La dernière mise à jour, elle date de mars 2017. Donc, elle a été applicable au 1er juillet 2017. Donc, les grilles de classification, pour arriver à vous trouver. Vous avez une position qui dépend de votre type de mission, déclinée selon le degré de technicité et d'autonomie dans vos tâches, par exemple. Ça peut être une définition subjective, donc n'hésitez pas à négocier, notamment lors des entretiens annuels, pour changer de grilles, pour changer de position, pardon. Le niveau de formation, il est précisé dans la convention collective qu'il est qu'à titre indicatif. On ne pourra pas vous proposer une position moindre parce que vous n'avez pas le diplôme qu'il faut. Ça peut être aussi valorisé par l'expérience. Et parfois, il y a un critère d'âge, comme par exemple, là, c'est la grille de rémunération des ingénieurs et cadres en position 2.1. Vous voyez, en fonction de votre âge, moins de 26 ans ou plus de 26 ans, vous n'avez pas le même coefficient. et par contre, pour être en position 2.3, il vous faut au moins 6 ans d'expérience en tant qu'ingénieur et cadre. Voilà, c'est des petites règles qui sont déterminées dans le... Alors, le vôtre salaire. Attention au package. Donc, comme je disais tout à l'heure, les intéressements, les primes exceptionnelles, les remboursements de frais, les tickets restaurants, la table de baby-food, ce n'est pas compris dans votre salaire brut minimum conventionnel. Donc, ne vous faites pas vendre un package en entretien d'embauche du genre, vous avez un petit salaire mais on a un super intéressement à la fin d'année. Ben non. Vérifiez au moins d'abord le salaire auquel vous avez droit en fonction de votre position. Pour la modalité 2, alors, la convention collective dit mais ça, ce n'est pas dans la grille donc il faut aller le rechercher ailleurs dans la convention collective. Vous devez être rémunéré au moins 115% du minimum conventionnel si vous êtes en modalité 2, la fameuse modalité 38h30. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce n'est pas les 38h30 payés 35, c'est les 38h30 payés 38h30 parce que c'est prévu ici. Et en fait, une cour de cassation, un rendu de la cour de cassation justement qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre du 4 novembre 2015 prévoit que, en fait, tous les salariés en modalité 2, quel que soit leur poste, doivent être rémunérés au moins au plafond mensuel de la sécurité sociale. Et au 1er janvier, c'était 3 311 euros. Je vous laisse, pour tous ceux qui sont en modalité 2, vous devriez être rémunérés au moins 3 311 euros brut sur votre fiche de paye. Checkez vos bulletins. Et pour la modalité 3, donc la modalité réalisation de mission avec autonomie complète, là, c'est 120% du minimum conventionnel. Mais vous êtes bien moins concernés, enfin, il y en a beaucoup moins d'entre vous. Alors, rapidement, sur les déplacements professionnels, il n'y a pas grand-chose dans la loi. Il y a encore moins de choses dans la syntec. Donc là, il faut voir en fonction de vos accords d'entreprise ou des décisions unilatérales de l'employeur, des UE, parce que c'est ces accords-là qui sont censés prévoir les conditions des déplacements hors temps de travail. Et je sais qu'il y en a beaucoup chez vous. Alors, en conclusion, pourquoi c'est important que vous compreniez tout ça et que vous fassiez un petit peu de peer review sur vos contrats de travail ? Parce que signer un contrat de travail, ça vous engage aussi, vous, vis-à-vis de l'employeur. Sauf si vous signez une clause abusive, on ne pourra jamais vous le reprocher. Lisez et doutez. Pourquoi ? Attention aux interprétations abusives. Une obligation de loyauté, ce n'est pas une clause de non-concurrence. Donc faites attention à ce qu'on vous vend et à ce qu'on vous explique. Attention aux rumeurs. La prime de vacances, ce n'est pas un cadeau de votre employeur. C'est obligatoire de se marquer dans la convention collective. Donc c'est pareil, renseignez-vous. Attention aux « chez nous, ça se passe comme ça ». On s'en fout. Ça n'existe pas. Soit il y a un accord qui l'écrit, soit on remonte à la convention collective. Et puis, ben ouais, pep-cac. Parce que cette loi, comme vous avez vu, elle évolue beaucoup, elle se contredit, elle est complexe, elle est longue à suivre. Et donc, nous, RH, on n'est que humains aussi. Donc ça nous arrive de faire des erreurs, parfois de louper. Et on a beau faire de la veille, parfois on loupe des trucs. Donc doutez. Bref, entre deux et demie. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, parce que je pourrais parler des erreurs sur ce genre de sujet, vous pouvez me contacter sur Twitter et lire mes super articles de blog. Alors, on me dit que, comme tu as parlé bien vite, mais ça, je pense que... Non, pas de problème, au contraire. Du coup, on a... Ah non, mais c'est ça, il y a cinq minutes de questions. Voilà, il y a cinq minutes pour quelques questions. Donc... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là, tout en haut, super ! J'adore courir dans les escaliers avec un micro, oui ! Ah, c'est trop gentil. Merci pour la compte, c'était assez cool. J'ai juste une question qui n'a peut-être rien à voir au sujet des congés. Est-ce qu'en France, c'est légal de céder ces congés à notre collaborateur ? Il y a un texte qui est passé il n'y a pas longtemps là-dessus. Oui, c'est légal, mais dans certains cas, ça a été intégré à la loi, notamment pour les salariés qui aident un proche malade. Il y a eu quelques autorisations. C'est très, très encadré, ça va être que quelques jours. Il y a plein de conditions à respecter, mais c'est en train d'arriver, oui, justement. Merci pour la presse. Moi, j'avais une question, tu es passée un petit peu rapidement sur la slide, sur les déplacements professionnels. Oui, parce que du coup, je croyais que je n'avais plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus ? On peut en parler. Notamment une question très particulière dans le cadre du télétravail, quand on doit faire un déplacement professionnel alors qu'on est en télétravail habituellement et que notre siège social est potentiellement à l'autre bout de la France. Comment est-ce qu'on calcule les frais et comment est-ce qu'on calcule justement le temps de travail passé là-dessus ? Alors, la loi, elle dit que le temps de déplacement professionnel, que ce soit pour aller chez un client ou pour aller à votre travail, elle est très simple. Normalement, ça se fait sur les heures de travail. Quand ce n'est pas possible, c'est considéré comme du temps de travail effectif. Donc, il faut une compensation. Quand le temps de déplacement est supérieur au trajet habituel domicile-travail, alors en télétravail, c'est un peu compliqué parce que c'est quoi, les deux minutes pour aller à votre bureau ? Donc, mais non, plus sérieusement, si c'est sur vos heures de travail, c'est remunéré comme du temps de travail. Si c'est au-delà, c'est là où il faut chercher dans votre entreprise soit un accord d'entreprise, soit une décision unilatérale de l'employeur puisque normalement, s'il a bien fait son travail, il a prévu un accord qui prévoit les réponses à toutes ces questions. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, je ne peux pas donner de réponse parce que ça va dépendre de chaque entreprise. Il y en a qui vont les rémunérer en repos, il y en a qui vont les rémunérer en salaire. Ça dépend. Pour les remboursements de frais, de toute façon, vous devez être au moins dédommagé de tous les frais qui concernent votre déplacement. Il peut y avoir des conditions particulières. Par exemple, si vous lisez votre convention collective, les ingénieurs et cadres peuvent voyager en première, sauf si l'accord d'entreprise justement le dit que c'est en seconde. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Il faut vraiment lire les accords après un peu plus spécifiques. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et toutes ces informations sont très intéressantes. Imaginons, j'ai une question vis-à-vis de mon contrat de travail. Bien sûr, je peux aller chez un avocat, poser mes questions, laisser un peu d'argent chez lui. Mais existent-ils des organisations qu'on peut solliciter qui sont prêtes de donner des conseils et quelles sont ces organisations d'organisation ? Merci. Alors, vous avez les organisations syndicales déjà qui en général... Cherchez les organisations syndicales de votre branche d'activité parce que ce n'est pas toujours les mêmes syndicats qui en général sont assez formées sur les sujets et vous avez aussi ce qu'on appelle communément l'inspection du travail qui a changé de nom qui s'appelle maintenant la directe et pareil, c'est les inspecteurs du travail qui répondent à votre question. En tant qu'employeur, on est un peu plus mal reçu quand on appelle mais en tant que salarié, par contre, ils répondent bien aux questions. Ils sont implantés en région. Dans chaque région, il y a une directe. Oui, bonjour et merci pour la presse. Vous avez parlé du forfait jour plutôt sur mission en autonomie avec, si j'ai bien compris, pas de plage horaire obligatoire, mais est-ce qu'il y a quand même un temps minimum ? il n'y a pas de temps minimum. Je remplis ma mission, je peux venir 5 minutes et je fais 2... Sauf que, comme je disais, en général, ça n'a aucun intérêt pour l'employeur. En général, si vous êtes réellement au forfait jour, c'est-à-dire réellement en modalité 3, vous avez des responsabilités qui font que vous ne bosserez pas 5 minutes par jour. c'était plus si il y a un gros pic où j'ai fait beaucoup de jours, où j'ai fait beaucoup d'heures, je peux me permettre après de... Ça va dépendre, il n'y a pas de décompte en heures, donc même si vous faites, si vous respectez les seuils légaux et que vous faites pendant 6 mois les 84 heures, des semaines de 84 heures, vous ne pouvez pas aller dire à votre employeur j'ai fait plein de grosses semaines, donc maintenant je récupère toutes mes heures parce que votre travail n'est pas décompté en heures, justement. Il faut vraiment se sortir de la tête que cette idée d'horaire, un forfait jour, il n'y a pas d'horaire, c'est juste en nombre de jours. Et un jour de 2 heures de travail et un jour de 13 heures de travail sont équivalents. C'est 2 jours de travail. Merci. On n'a plus le temps pour les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada